Le journal Madame, Messieurs, bonjour. Les enfants vendeurs, on le trouve dans les rues de Kinshasa. Ces enfants disent aider leurs parents à subvenir aux besoins de famille alors que la loi est contre. Dans ce journal, les avis des spécialistes sont sous le travail des enfants. Et nous ferons un tour à Kinshuka où notre rédaction a rencontré les femmes vendeuses de pierres. Un métier difficile pour la femme dans ce journal magazine. Un rappel des faits de l'asthme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. D'abord, l'actualité. L'ancien président français a séjourné à Kinshasa. Sarkozy a rencontré le chef de l'État. Après, il a rencontré également le chef du gouvernement, Assama Alou Kondé. La rencontre dans ce reportage des partis Tondwang. Une visite de courtoisie pas tout à fait ordinaire. C'est celle que le président honoraire de la France a rendue au premier ministre lors de son séjour en République démocratique du Congo. Un entretien de quelques heures a permis à Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé et à Nicolas Sarkozy de passer en revue l'actualité de l'heure. Le passage du président honoraire de la France à la primature lui a permis de découvrir les portraits des différents premiers ministres, chefs de gouvernement qui ont précédé, les chefs d'exécutif actuels, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. L'inflation en République démocratique du Congo a été dominée par la hausse des prix des impôts. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le mercredi 22 mars 2023 en séance ordinaire sous la présidence du gouverneur Mme Malango Kabe-Dimboui. Au cours de cette première réunion de l'année 2023, le CPEM a pris connaissance de la situation et des perspectives macroéconomiques nationales et internationales. Tirant les conséquences des évolutions internes et externes constatées, il a décidé d'un relèvement du taux directeur de la BCC. Le CPEM a noté qu'au niveau national, le cadre macroéconomique est globalement stable. Malgré l'impact des chocs externes et internes, l'économie reste résiliente avec une croissance prévue à 8% pour 2023, alors qu'en 2022, c'était à 8,5%. Bénéficiait ainsi du dynamisme des industries extractives. Après une accélération de 13,1% en 2022, il est attendu qu'en 2023, l'inflation se situe autour de 9,7% en dépit de l'impact négatif de l'inflation importée. Le CPEM a noté qu'au 17 mars, les taux d'inflation cumulés avaient atteint 5,1%, principalement dû à la hausse des prix des produits alimentaires. Concernant les marchés d'échange, il est démarré globalement stable au cours du premier trimestre de 2023. Au 17 mars, les taux de dépréciation par rapport à décembre 2022 étaient à 1,0% sur les marchés interbancaires et de 7,2% sur les marchés parallèles. Le CPEM a également fait le constat que la position extérieure de l'économie nationale reste positive, soutenue par des prix rémunérateurs des principaux produits d'exportation et contribue ainsi à l'accumulation des réserves d'échange qui ont atteint 4,2 milliards de dollars au 17 mars. Par ailleurs, la gestion des finances publiques est restée appropriée dans le respect du pacte de stabilité qui continue à consacrer l'absence de financement monétaire du déficit budgétaire de l'État par la Banque centrale du Congo, facteur très important pour la stabilité du cadre macroéconomique. En ce qui concerne l'économie internationale, les échanges ont porté sur les implications pour l'économie congolaise du fléchissement entendu de la croissance et de la persistance des pressions inflationnistes. Sur base de ces analyses et étant donné la persistance des risques internes et externes élevés, le CPEM a recommandé la vigilance et les suivis constats des facteurs de la liquidité bancaire et des développements sur les marchés d'échange. Il a également appelé au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Le CPEM a par ailleurs décidé de resserrer davantage la politique monétaire en rélevant les taux directeurs de la BCC de 8,25% à 9%. A l'avenir, le CPEM entend mettre en œuvre toute autre mesure qui serait nécessaire à la préservation de la stabilité des prix et du cadre macroéconomique d'une manière générale. Quelle est la nécessité et l'apport de la femme au sein des forces armées de la République démocratique du Congo ? Cette question a été évoquée au cours d'une conférence débat organisée par le Collège des hautes études de stratégie et de défense. C'était le jeudi dernier, Natacha Mombanda et René Nguangou ont signé ce reportage. La valorisation des ressources féminines des références pour motiver les jeunes générations à s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo est l'objectif poursuivi par cette conférence sur la nécessité et l'apport de la femme au sein des FARDEC. Le commandant du Collège des hautes études de stratégie et de défense, le général-major Moubiayi, Mamba Augustin, a exhorté le femme considérée jadis comme victime à jouer un rôle prépondurant dans les conflits armés. Avec l'idée de l'égalité de genre, le monde comprend que la femme est aussi forte que l'homme et qu'elle peut remplir d'énormes services, surtout dans les forces armées. Cela étant, nous avons pensé qu'il est nécessaire d'activer cette femme, de sensibiliser cette femme, de la mobiliser pour qu'elle se comprenne, qu'elle se connaisse et qu'elle joue réellement le rôle qu'elle doit jouer. Le général-major Chéchi, Maïou Chistine, commandant des corps de logistique de FARDEC, et le colonel Moukéme Nene, embrossé un panorama de la femme militaire congolaise, sa condition et son traitement, ainsi que la motivation d'enrôlement au sein de FARDEC. La marraine de cette conférence, Mme Marie-Louise Ecoli, a appelé le jeune fille à bannir le préjugé pour mettre en œuvre ses qualités de bravoure et d'endurance en risquant sa vie pour une cause noble. La défense de la patrie, elle a aussi plaidé pour la responsabilisation de femmes au poste de commandement. La paix et la cohésion sociale, c'est l'objectif du dialogue intercommunautaire EMA. Ses assises organisées à Bougna se sont clôturées le samedi dernier. Des recommandations pour le retour de la paix définitive dans ce coin du pays, c'est dans ce reportage signé Junior Sélémani. La communauté NT, regroupant le EMA du monde entier, appelle ses membres à privilégier le dialogue moyen efficace dans la résolution des conflits. Anitouri, c'est l'une des résolutions assorties de la concertation intercommunautaire EMA pour la paix et la cohésion sociale, ayant réuni durant 4 jours plus de 400 membres de la dite communauté venus de tous les coins du pays, voire à l'étranger. A mes frères membres de la communauté EMA, et aussi à mes soeurs membres de la communauté, que ces tueries, massacres, ne nous détournent pas de la recherche de la paix. Nous devons arriver à construire par notre combat quotidien, une société de paix, de cohésion et de développement. Nous devons continuer et continuer à bâtir et d'étourir et tous. Occasion pour le député national, Raymond Chediapataï, de réitérer son message aux groupes armés réfractaires à revenir au bon sens. Que mes frères égarés puissent déposer les armes. Que mes frères égarés puissent quitter l'axe du mal pour embrasser l'axe de la paix et l'axe de développement de notre province. Nous n'avons qu'une seule province, nous n'avons pas deux. Nous n'avons qu'un seul endroit, et Dieu nous a créés ensemble, nous sommes tenus, nous sommes obligés de rester, de vivre ensemble. Dans son mot de clôture, au nom de son titulaire, le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire, à longue abonné Benjamin, interpelle les participants à la prise de conscience de tout un chacun, abanissant l'hypocrisie. Chers membres de la communauté hété, sachez à quoi vous jouez. Soyez sincères envers vous-mêmes, soyez lucides lorsque vous posez des problèmes, et entre vous, jouez-vous de jeu franc. Cherchez à être ensemble et avoir un même regard. Peu importe vos divergences politiques, peu importe vos divergences sociales ou religieuses, mais mettez au centre d'abord le peuple hélas. L'affaire des routes qui a été adoptée lors de ces assises sera soumise aux différentes autorités pour les retours définitifs de la paix, telle et le souhait ardent de l'administration militaire, ainsi que de toutes les communautés vivant en Litori. La paix doit effectivement régner dans le pays, car la guerre fait beaucoup de déplacés, et ceux du site de Ndolu, de Nzulu, à Massissi, nous sommes là, au Nord Kivu, ont reçu une assistance sociale, dont, dans nos tables dix coins, nous dit Annie Mbalaka dans ce reportage. Les Kichanga, Kichiché et Mouchaki, ces déplacés des guerres du Nord Kivu ont trouvé leur refuge dans le site de Nzulu, en territoire de Massissi. Le vendredi 24 mars 2023, l'Action sociale pour le développement intégral ASDI est allée les assister en leur remettant quelques produits de première nécessité. Un don du bienfaiteur Jonas Kassimba, qui partage la souffrance de ses frères et soeurs de l'Est. Pour aussi Mwe Kiki Goma, coordonnateur national adjoint de l'ASDI, le meilleur cadeau pour cette population demeure la paix. Le message à la CA à tous ces déplacés, c'est que l'assistance que nous venons de donner, nous savons qu'elle est insignifiante, mais elle est donnée avec cœur. Et nous savons que cette population a plus besoin de la paix, et rien qu'il y a la paix. Plus de 500 ménages qui ont été assistés par notre organisation Action sociale pour le développement intégral. Ces déplacés des guerres de l'agression du M23 soutenus par le Rwanda ont tous remercié cette organisation pour ses gestes qui viennent soulager ces femmes et enfants qui vivent actuellement loin de leur village respectif dans des conditions difficiles. Comment aider la femme à assurer son autonomie financière ? C'est l'objectif de la mituelle Bomoko qui prend en charge 1500 ménages à l'occasion des 20 ans d'existence de cette mituelle. Les membres se sont retrouvés pour évaluer les actions menées en 2022. Elianjo Pompon-Omba et Mireille Ndéqué ont signé ce reportage. Une femme sans épargne ne peut assurer son autonomie financière. La femme congolaise étant presque exclue du système financier traditionnel opérant en RDC a motivé la mituelle Bomoko à contourner ses déficits en soutenant les femmes congolaises à développer leurs activités pour leur autonomisation financière grâce au crédit. A l'occasion de la clôture du mois de la femme sanctionnée par la 20e Assemblée Générale Ordinaire de cette structure, il était question d'évaluer les différentes actions menées en 2022 en faveur de la femme congolaise en partenariat avec la Banque Centrale du Congo afin de projeter le perspective d'avenir dont les soucis d'aider la femme à améliorer sa condition de vie. Dans la même optique, la présidente de la mituelle Bomoko, Ndouzirut, a appelé la femme à en très prendre. Nous sommes en train de conscientiser les femmes, nous aidons les mamans à se rélever un peu. Une mamans qui ne faisait peut-être rien du tout ou qui vendait quelque chose par terre là, Bomoko aide ces mamans-là pour qu'elles puissent rélever leur niveau commercial. Avec une capacité moyenne d'environ 1500 ménages, la mituelle Bomoko est aujourd'hui présentée à travers 4 communes de la capitale, à savoir Lemba, Nga, Bamassina et Kinsensou. Elle assure une formation dans la gestion saine des activités génératrices des revenus de femmes afin d'améliorer la qualité de vie de la population environnante et lutter contre la pauvreté. Bomoko a totalisé 20 ans. La raison de sa création était de ressortir la femme congolaise dans la pauvreté pour qu'elle se prenne en charge. Par la même occasion, la vice-présidente du conseil d'administration de la dite mutuelle, Madame Kanyoka, a invité le bénéficiaire de cet acte salvateur à une bonne collaboration et au respect des échéances de chaque créance ainsi que la Banque centrale du Congo pour son appui. Quelques femmes à l'issue de cette cérémonie ont bénéficié de cadeaux en signe de loyaux services rendus et pour leur fidélité. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes dans la deuxième partie de ce journal magazine. Le chef de l'État a eu des entretiens cette semaine avec la délégation Conseil, Paix et Sécurité de l'Union africaine sur la situation préoccupante de l'Est du pays. La même question était abordée entre le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, et la délégation pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français. D'autres faits de la semaine du président dans ce commentaire de Kibambi. Jean-Pierre Raffarin a séjourné à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, a passé en revue avec l'ancien Premier ministre français à la tête d'une délégation de l'IDER pour la paix, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a dit avoir fait avec le chef de l'État un tour d'horizon de cette situation sécuritaire causée par une guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire avec les populations déplacées, des femmes violées, des enfants déracinés. Il faut qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale pour que cesse toutes ces atrocités et souffrances que subit le peuple congolais, a indiqué l'ancien Premier ministre français. L'IDER pour la paix est une fondation qui rassemble une quarantaine de personnalités d'expérience dont les anciens premiers ministres et des ministres travaillant pour la promotion de la paix. A la cité de l'Union africaine, le show de l'État a eu aussi des entretiens avec une délégation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine soucieux de cerner les contours de la problématique de la situation sécuritaire dans l'Est et de la RDC avec la guerre imposée au pays par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23, cet organe stratégique de l'Union africaine a tenu à rencontrer le show de l'État à Kinshasa. Au sortir de cette entrevue, la délégation s'est déclarée satisfaite de l'entretien jugé frictueux avec le président de la République. Cette rencontre devait apporter un éclairage supplémentaire sur les informations déjà recueillies par le 15 membre du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui, depuis quelques jours, récolte des données sur le terrain. Quid de la situation actuelle dans les parcs de Virunga et de la Garamba ? La question était examinée ce jeudi 23 mars au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tisseguedi-Chulombo, a eu avec l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, François-Xavier Dédonéa. Accompagné par l'ambassadeur de Belgique à RDC, Joe Ndkeu, François-Xavier a exposé au show de l'État la situation prévalant au parc de Virunga, encerclé par les éléments du groupe terroriste M23 et au parc de la Garamba dans les Hauts-Tuelles. Le chef de l'État a écouté avec intérêt l'exposé de l'administrateur du parc de Virunga où les cadres et les gardes de l'ICCN maintiennent leur présence et est promis d'appuyer les projets d'accord de coopération entre la RDC et les Soudans du Sud au sujet du parc de la Garamba et du parc national sud-soudanais de l'Antoto Aranchéry, François-Xavier Dédonéa. Toujours à la cité de l'Union africaine, le show de l'État, Félix Antoine Tisseguedi-Chulombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Madame Lucie Tamlin n'a fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue. La gestion de la Caisse nationale de péréquation était au menu de l'entretien du président de la République, Félix Antoine Tisseguedi-Chulombo, avec le directeur général de cette entreprise de l'État, Coco Jacques Moulongo Nzemba. La Caisse nationale de péréquation est dotée de 10% constitutionnel des recettes du trésor public qui devrait lui permettre d'aider les provinces les moins nanties en soutenant leur programme de développement afin de créer l'équilibre. C'est au mois d'août 2022 que le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Coco Jacques Moulongo, a été nommé au terme d'une ordonnance présidentielle. D'autres faits marquants de la semaine, sachez que le pays a déjà un nouveau gouvernement depuis vendredi dernier, et Sam Loukonde II. L'hôpital de la Rive est dans un état de délabrement très avancé. Les responsables de cet établissement sanitaire appellent à l'aide, dont la semaine également, la naissance des deux bébés siamois dans les cuilloux qui attendent d'être séparés. Ils sont pris en charge à la clinique Ngaliema. Les résumés est de Françoise Boué-Labouaki. L'image de la semaine, cette vidéo virale sur les réseaux sociaux. Deux bébés siamois nés dans les cuilloux. Arrivés à la clinique Ngaliema à Kinshasa par avion affrété, ils sont pris en charge par une équipe de médecins. Dialogue social, gouvernement, banque syndicale des médecins. Un accord a été trouvé. Les deux parties, retrouvées à Biboua, ont signé un pacte social dans le cadre des négociations sur les avantages sociaux. 20 mars, journée internationale de l'OIF. Célébrée sous le signe de la création culturelle, sa diversité et valoriser son accessibilité, hypocrisie ou complicité de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, la RDC dénonce le mutisme des pays membres, dont la France. Processus électoral, fin opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle, notamment en France. Plus de 5 000 personnes se sont enrôlées. L'opération a réussi. Le scepticisme du début a cédé place à la maîtrise, après une prolongation de 15 jours. Une visite des journalistes femmes de la direction des informations télévisées de la RTMC qui ramène au devant de la scène la situation agonissante de l'hôpital de la Rive. Infrastructures vétustes, environnement insalubre, des patients, beaucoup plus des indigents, appellent à l'aide de l'État pour équiper l'hôpital. Quatrième réhabilitation des Théonguabidjé. La sentence est tombée à la cour constitutionnelle. Le gouverneur du Sud Kivu, visé par plusieurs accusations, quatre tentatives de défenestration qui échouent à chaque fois. Lutte contre la tuberculose. Plus de 200 000 cas sont enregistrés. La RDC occupe la deuxième place en Afrique sur le classement de la prévalence. Dans une matinée scientifique, les experts ont annoncé l'arrivée d'un vaccin d'ici à 2025. Calendrier de la session de mars adoptée au Sénat, le contrôle parlementaire est urgent. Les sénateurs ont également aligné, dans les priorités de cette année électorale, le vote de la loi sur la répartition de sièges avant tout. Protection des défenseurs de droits de l'homme, les activistes mettent la pression sur la session de mars au Parlement pour obtenir l'examen et le vote de cette proposition de loi. Un atelier de légitimation de cette loi a été organisé pour des enrichissements, des éléments de plaidoyer. Nous l'avons annoncé au début de ce journal, des femmes s'adonnent actuellement à tout type de métier pourvu que ça procure des bénéfices pour la survie. C'est le cas de ces femmes vendeuses de pierre. Constance Mananga est allée à leur rencontre ici à Kinsuka. Ce sont des agréables et les quotidiens des oreilles de Mama Kiongo. Cette femme joue les rôles d'un concasseur ou broyeur. A l'aide de son marteau, elle réduit les grosses pierres en gravier. Ses rocs sont extraits dans le fleuve Congo. Nous profitons de la saison, nous ne jetons rien. Tout est utile, chaque pierre a son utilité. Nous profitons de la saison sèche pour extraire les pierres. A la saison de pluie, on ne sait pas extraire au risque de se noyer. Mère de 8 enfants, ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Je travaille depuis longtemps dans la vente des pierres. Les enfants étudient grâce à ce métier. Le risque de se noyer et se broyer des doigts est permanent pour ces dames qui se substituent en machines. Nous souffrons dans l'eau et il y a des débris des assiettes en porcelain. Il y a des morceaux de bouteilles et nous nous blessons parfois. Nous avons besoin de ces paniers qui nous permettent de trier les pierres. Ces vendaises se démarquent à côté de leurs collègues hommes dans ces marchés de fortune spécialisés dans la vente de différentes sortes de pierres, à savoir des moellons, calcaires, granites et autres. J'ai choisi selon le couleur. J'ai mis dans les sacs après avoir lavé et bien classé pour attirer le client. Ces pierres sont sales, nous les lavons, nous tamisons dans l'eau, nous étalons à l'air libre. Puis, nous tamisons pour une seconde fois. Il y a des ceux qui préfèrent ce sable qui est original, d'autres préfèrent des pierres qu'on mélange avec les sables. Nous ne jetons rien, tout est utile, chaque pierre a son utilité. Ces femmes vendaises improvisent en conseillère en construction auprès de leurs clients afin de les inciter à acheter. Et pour des raisons toujours des survies des familles, les enfants sont dans les rues de Kinshasa dans la vente de quelques produits alors que la loi est contre le travail des enfants à mineurs. Notre rédaction à travers Gina Wabiwassi est penchée et nous propose ce dossier. Presque partout dans le monde, gagner de l'argent n'est pas toujours l'affaire des plus âgés. Des enfants qui cherchent de l'argent pour leur survie, un phénomène qui date depuis les temps immémoriaux. Dans des pays développés, par exemple, les moins de 16 ans ont travaillé, mais sous certaines conditions. Autorisation préalable des parents, travailler uniquement pendant la période des vacances et en un temps record. Les contextes n'est pas toujours le même. Dans plusieurs autres pays, on voit des développements où la précarité sociale oblige certains enfants à braver le soleil et la pluie avec espoir de gagner de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je vais à l'école, mais je vends les emballages en sachet pour gagner un peu d'argent. Mes parents manquent parfois. Nous allons à l'école. Nous vendons les avocats pour aider notre maman. En République démocratique du Congo, qu'aider donc la loi en rapport avec le travail des enfants. En matière de doigts du travail, un enfant de moins de 15 ans ne peut pas travailler. Parce que selon notre législation, tout contrat avec un mineur d'âge, c'est un contrat nul. Il faut noter que le code du travail protège ces enfants-là. Le code pénal aussi protège ces enfants-là. Parce que le code punit les actes répréhensibles qui seraient posés contre ces enfants-là pendant qu'ils vendent. Dans la diversité, on retrouve les enfants travaillant dans des mines et d'autres pratiquant des activités illicites. Il est interdit à toute personne d'engager les enfants pour le travail des nuits. Et l'article 3 du code du travail, à son point B, parmi les pires formes du travail des enfants, il y a l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou de danses obscènes. Il y a aussi le travail des enfants dans les mines. La situation évolue plutôt dans les bons sens depuis l'avènement de la gratuité de l'enseignement. Bon nombre d'enfants ont la possibilité de rejoindre les salles de classe, les mettant à l'abri face à la débrouillardise issue de la précarité sociale, selon ces chercheurs. Ces enfants, au lieu d'aller travailler, sont maintenant orientés vers les écoles. Ils ne payent pas, c'est 4 ans, c'est vraiment bien. Mais seulement aussi, il y a beaucoup de la vie qui n'a pas changé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas posés et obligés. Beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, ils sont dans la rue et ça fait quelque chose dans un but lucratif. Il est temps de ramener quelque chose à mettre sous la dent à la maison. On est enfant pour être pris en charge, n'est-ce pas. Mais il faut, à la langue des légères Ferenda, qu'une législation forte soit prise pour protéger ces enfants-là. Le travail des enfants mal canalisés freine le développement des sites franches de la population et constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Quelques femmes ont été sensibilisées sur l'éducation numérique et l'autonomisation. L'initiative est du conseiller du chef de l'État au Collège des Mines et Énergies, Patrick Kawara, Eric Kabamba, pour le commentaire. Les développements à la base comptent parmi les grandes préoccupations du chef de l'État. On avait pour prouve la mise en place du programme de développement à la base des 545 territoires. L'idéal est que toutes les couches de la population doivent être sensibilisées pour non seulement une meilleure compréhension, mais surtout pour une appropriation en toute responsabilité. C'est justement ces soucis-là qui ont conduit les conseils du chef de l'État au Collège des Mines et Énergies, Patrick Kawara, devant ces femmes de la Lukunga, qui, comme partout ailleurs, enchaînent des rencontres sur la nécessité et l'urgence de s'adapter au numérique. Raison pour laquelle elles se sont exhortées ce samedi 25 mars 2023 sur les numériques et le bienfait. C'est aussi attiré de son usage, avec toute la considération que Patrick Kawara a pour le moment, il a tenu à le manifester dans ce message qui me manque de profondeur. Chère maman, c'est pour vous honorer et souligner votre importance et surtout vous dire que vous êtes capable d'accompagner et d'adhérer à toutes les innovations et c'est là dans tous les secteurs de la vie que j'ai saisi cette opportunité pour vous sensibiliser davantage à prendre conscience de votre importance et du rôle que vous pouvez jouer pour le développement communautaire de notre cher district de la Lukunga. Le moment, honte apprécié le beau geste du conseil du chef de l'État et cadre de l'UNC Patrick Kawara qui a consisté à un don de panne pour mieux les honorer. Rendons-nous en province, plus précisément au Kassai, où une réligieuse de la Congrégation des Sœurs Missionnaires Dominicaines a rendu public les résultats de ces recherches scientifiques dans les sciences humaines. D'autres précisions dans ce reportage. C'est dans ce cadre que la professeure Marie Chilombalou Kadi, rectrice de l'Institut supérieur des Arts et Métiers, ISAM et l'Université de la Sagesse, INIS et les Sœurs de la Congrégation Saint-Dominicaine, sont allées célébrer la professeure des sciences humaines, la professeure du Cipapa, et sciences humaines dans le département des lettres et civilisations africaines. La professeure Marie Chilombaloukadi s'est dit satisfaite de voir qu'elle ne sera plus seule parce qu'il y a des gens qui la rejoignent dans ce monde scientifique. Je donne mes conseils à lui et à tous ceux qui sont en train de se donner sur ce chemin de la recherche scientifique. Beaucoup de courage, beaucoup d'espérance et je demande à nos jeunes gens de ne pas se décourager. Je fais appel à toute la communauté de Chikapar et de la province du Kassai d'encourager les autres. Pour sa part, Dr Mouila Kabounvouleta s'est dit honoré par la Congrégation des Saints Dominicaines par le biais de professeur Marie Chilombaloukadi. Il s'est dit être déterminé d'avancer afin d'atteindre le niveau des professeurs. Je reconnais que le chemin est encore long, mieux vaut tard que jamais. Ettenu Longondo au cadre de l'UDPS sejournait à Bassankoussou. Sur place, il a sensibilisé la population à s'approprier le projet 145 territoires. Regardez. Le soleil était au zénith, mais il n'a pas empêché les populations de Bassankoussou de réserver un accueil princier à son digne fils. Le Dr Itenu Longondo est ici à la maison au milieu de siens. Noyé dans une foule immense, c'est au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPES a dû battre le pavé jusqu'au lieu du meeting. Dans son adresse, l'envoyé de Félix Tusekedi a mis l'accent sur le programme de développement des 145 territoires qui connaît près de 40% à Bassankoussou. En plus, une mobilisation tous à zénith autour du second mandat du président de la République a été sollicitée et obtenue auprès de cette assistance. Accompagné des autres cadres du parti présidentiel, Jean-Pierre Bokietchou et Lomboto, Botamba État. Itenu Longondo a trouvé du temps pour les notables de Bassankoussou pour un échange sur les questions qui les préoccupent. Bokondiambokansi Koyo aillé le développement des 145 territoires. Est-ce qu'il y a le bandit Kotonamate ? Oui ! Les programmes des 145 territoires, c'est un programme du chef de l'État qui tient à développer le pays en construisant des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures qui amènent le développement dans notre pays. Au siège de l'UDPES Bassankoussou, c'est au cadre à couper les rubans symboliques inaugurant le nouveau bâtiment du siège. Une visite qui réchauffe le cœur des habitants de Bassankoussou, tous unis derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi-Chilomo. Il y a de cela 54 ans que mourait le tout premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, et à cette occasion, une messe d'action des grâces a été organisée par la communauté des Congos en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le commentaire est d'Emmanuela, commissaire. La commémoration du 54e anniversaire de la mort de Joseph Kassavoubou, premier président de la RDC, était un moment pathétique pour sa famille, la notabilité Congo et plusieurs autres personnalités qui ont rendu hommage à l'un de père de l'indépendance. Tout a commencé par une messe d'action des grâces à la cathédrale Notre-Dame du Congo où la petite fille du président Joseph Kassavoubou a eu, au nom de la famille, prononcé le mot des circonstances. Joseph Kassavoubou demeure encore et toujours comme un idéal derrière lequel je continuerai à longtemps à soupirer une lumière devant laquelle je me sens réduite à un avortant des apôtres du Kassavoubouisme, une grandeur d'esprit que je ne saurais égaler mais à laquelle je ne cesserai d'aspirer. La notabilité Congo a par la même occasion invité les jeunes à s'approprier l'héritage laissé par Joseph Kassavoubou. C'est que l'idée de courage, de bonne gouvernance et d'éthique ont tellement marqué notre pays que son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, n'a pas hésité à l'élever au rang de euro national. Notre communauté Congo connaît son passé. S'en est suivi le dépôt de gerbes de fleurs devant le monument de Joseph Kassavoubou. à Place Kipwanza, en présence du bon maître de cette municipalité, députés et différents invités, ceux-là sous la conduite musicale du groupe traditionnel Yombe. Voilà, ce magazine est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe du dimanche. Nous vous disons merci. L'actualité revient à 20h avec Patrick Michel Moukoui. Bon débit de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501